Oui, ok, il faut parfois proposer d'autres produits, mais pourquoi toute l'année ? Pourquoi une telle diversité qui vient d'ailleurs et qui ne répond pas aux normes que nous, on nous impose ? On est un des pays le plus contrôlés en Europe. Importer des quantités importantes, que ce soit de viande, de volaille, de bœuf ou bien encore de sucre par exemple, chez nous, qui sont produites dans des conditions qui ne sont absolument pas comparables aux normes que nous nous pratiquons nous-mêmes, c'est totalement destructeur pour notre agriculture. Il faut évidemment des règles qui soient équitables, des volumes qui ne viennent pas perturber nos productions, nos fermes, nos modèles agricoles. Et puis le dernier point, je rappelle que nous exportons aussi beaucoup. Au niveau de la Wallonie, nous exportons pour environ 6 milliards de produits agroalimentaires, dont une bonne partie sont issus de la transformation de produits de nos fermes. Nous importons 3 milliards et demi, mais dans les 3 milliards et demi, il y a des produits évidemment qui ne sont pas issus et qui ne pourraient pas être issus de nos productions. Il y a peut-être un paradoxe parce que finalement, on vous parle des exportations qui rapportent énormément au secteur agricole. Alors si on limite, vous serez limité aussi forcément. Mais bon, pourquoi importer quelque chose qu'on fait déjà à plus de 100% ? Sur un marché qui est saturé ou limite saturé avec nos productions, on en importe un peu plus. Finalement, c'est importer ce qui nous manque vraiment. Pourquoi venir importer des choses qu'on n'a pas besoin ? C'est ça clairement que je trouve comme problème au niveau de la viande bovine. On en a assez. Pourquoi en mettre en plus sur le marché pour casser nos prix ? Donc ça nous handicap plus qu'autre chose, donc ça n'a pas d'intérêt. Il faudra clairement qu'on observe tous les traités qui ont été signés et toutes les tonnes d'agricoles qui sont apportées inutilement. Donc c'est tout le paradoxe de notre système, c'est qu'aujourd'hui on s'est rendu aussi dépendant parce qu'on est exportateur net, j'entends qu'on devrait continuer à exporter mais par contre protégeons-nous quand il s'agit d'importer. Bon, ça a quand même des limites ce discours-là aussi. Mais par contre, il faut fondamentalement réformer autant que la politique agricole commune, la politique commerciale européenne basée aujourd'hui sur un libre-échange et effectivement l'importation et exportation de produits qui pourraient très bien être produits ici. J'ai négocié la réforme du code douanier au niveau européen en instaurant notamment une autorité européenne pour faire en sorte que ce que vous pointiez, le fait qu'en Wallonie on est les plus contrôlés, que ce système-là soit harmonisé et plus équitable aussi. Mais il n'y a rien à faire, c'est aussi une question de moyens. Donc une fois qu'on adopte des politiques et des normes, il faut aussi mettre les moyens en place pour que les choses se fassent correctement. Croire ou tenter de faire croire qu'on va dire plus de commerce en dehors de l'Europe, c'est vraiment parfaitement illusoire. Par contre, fixer des normes qui doivent être comparables, les contrôler de façon stricte, c'est effectivement un objectif que l'on doit mener. Par ailleurs, pour certains produits qui entrent chez nous, il y a déjà des taxations, c'est ce qu'on appelle les droits tarifaires, les droits de douane à l'entrée de nos frontières européennes. – La taxe ne règle pas vraiment le problème, alors il faut que la taxe fasse que la droits alimentaires arrive au prix des nôtres. Ça, ok, pourquoi pas, mais ce n'est pas ce qu'on fait. – Les contrôles aux douanes, pour moi, ne sont pas suffisants parce que vous contrôlez le produit fini, vous ne contrôlez pas le produit depuis sa base. Nous, on est contrôlés depuis la base, on est contrôlés sur tout. Nos produits sont traçabilisés, vraiment, on sait tout redire. Donc pour moi, il y a quand même un manquement là. – Pour moi, il faut vraiment limiter les importations parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Par exemple, les OGM, c'est quelque chose qui va revenir encore sur le tapis, mais les éleveurs à l'étranger, eux, sont autorisés à intégrer des OGM dans l'alimentation du bétail. Ici, en Belgique, on ne peut pas. Et pourtant, on retrouve ce même morceau de viande dans les étals. Donc ça ne va pas, pardon, j'en perds ma voix, on ne peut pas importer une agriculture qu'on ne souhaite pas sur notre territoire. Ça, c'est clair. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada